Coup de cœur, nouveautés, agendas, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Les petites boîtes à fiction. Atelier d'écriture et de création sonore. Médiathèque Arthur Comte. Des histoires à lire, à écouter, sur le papier ou en podcast. Un peu de mots, de l'imagination et le tout, et dans la boîte. La surprise. Une nouvelle de Marie-Dima Bellem. Texte et création sonore réalisé dans le cadre de l'atelier « Les petites boîtes à fiction ». C'était leur second rendez-vous. Il l'avait invité chez lui. Il avait dit « 20 heures ». « 19h45 ». « Vite ! » Elle allait arriver. Il redoutait et espérait entendre la sonnette de l'entrée. Et si elle était en avance ? Il n'était pas prêt. Pas encore. Il noua rapidement le tablier de cuisine autour de sa taille, sur lequel était écrit en lettres rouges « C'est moi le chef ». Quand ce fut fait, il entama une série de gestes, au bout de laquelle un magnifique plat de canard à l'orange s'exposerait aux yeux extasiés de son invité. Il ouvrit le frigo, saisit les deux magrets qui attendaient sagement son bon vouloir, prit la planche à découper, le couteau à lame fine et se mit à cisailler délicatement le gras du magret. Aussitôt, la chair rosée apparut en sillon régulier, au travers de la blancheur huileuse du gras, offrant un aspect du plus bel effet. La poêle sur le feu grésilla dès qu'il y posa les filets. Un fumé prometteur s'en échappa. Baissant l'intensité du gaz, il commença à découper les oranges en fines tranches. La pulpe généreuse des fruits laissa s'écouler un jus rose qui luma avec bonheur. L'homme accéléra ses mouvements. Il pouvait faire penser à un danseur se livrant à une chorégraphie précise, bien orchestrée. La sonnette tinta. « Zut ! Déjà ? » pensa-t-il. Son geste resta un instant suspendu, puis, dénouant en vitesse son tablier, il courut ouvrir la porte de l'appartement. Elle souriait, de ce sourire qu'il avait séduit au premier regard. Elle lui tendit la bouteille de vin. Il remarqua combien sa main était fine. « Hum, ça sent bon chez toi ! » lui dit-elle. « Entre ! » dit-il précipitamment. Il fila vers la cuisine, la plantant là, la bouteille de vin toujours dans sa main. Reprenant ses esprits, il lui cria depuis la cuisine. « J'arrive ! Assieds-toi ! » Il eut peur soudain qu'elle parte, se sentant mal accueillie. « J'arrive ! » cria-t-il encore. Il se mit à retourner fébrilement l'émagré, qui, déjà, semblait un peu trop cuit. Pressant le jus de deux oranges pour fabriquer sa gastrique, il se demandait avec inquiétude s'il n'aurait pas mieux fait de commander un repas chez le traiteur. Cependant, il voulait lui faire impression, il la connaissait à peine. La cuisine, c'était son arme de séduction. Quelques gouttes d'huile chaude gîtent l'air de la poêle et vint réexploser sur son t-shirt blanc. Merde, merde, merde ! Justement aujourd'hui, cette délicieuse recette qu'il maîtrisait parfaitement se présentait mal. « Allons, du calme ! » Il respira profondément et cria, la voix mal assurée, « Plus qu'une minute ! J'arrive ! » « Pas de souci ! » répondit-elle. Il eut l'impression que sa voix trahissait son agacement. Il s'essuya le front. Le magret était trop cuit, sa recette était foutue. « Tu aimes le canard à l'orange ? » « Euh, je n'apprécie pas trop le sucre et salé. » « Mince, loupé. » Il éteignit le gaz. Laissez-le jus des oranges se répandre sur la planche à découper. « J'arrive ! » dit-il encore désespéré. Il fila en catiminer vers la chambre, enleva son t-shirt taché, le lança rageusement contre le mur, mit une chemise propre, se composa un visage qu'il espérait séduisant et dit « Voilà, c'est prêt ! » Il s'avança, l'air joyeux, vers la salle à manger. Elle était vide. 20h Tandis qu'il s'affairait dans la cuisine, elle avait déambulé dans le séjour pour tromper son impatience. Tout lui semblait quelconque, prévisible, sans le moindre objet dénotant un soupçon de fantaisie, d'originalité, de bon goût. Pas de chaîne stéréo, pas de livre. Assis, sur la table basse en verre fumé, un ouvrage à la couverture colorée, la chasse à la becasse en Aveyron. Dans le hall d'entrée, une veste arborant six boutons dorés, genre blazer, comme on en portait dans les années 80, pendouillée mollement, accrochée à une patère. Au sol, sur un carré de moquette grise, une paire de chaussures de ville en cuir noir à bout pointu semblait attendre son propriétaire. Du bruit et des odeurs lui parvenaient de la cuisine. « J'arrive ! » lui cria-t-il encore une fois. Elle jeta un regard curieux sur la cuisine. Elle vit un homme de dos, plus très jeune, tabli et entourant ses hanches aux discrètes poignées d'amour, les joues rougies, un soupçon de calvitie en haut du crâne où brillait quelques perles de sueur. Il se déhanchait maladroitement entre la poêle grésillante et la planche à découper, d'où s'échappait un jus d'orange. Non, décidement, elle ne pouvait pas s'imaginer marchant dans la rue avec un type portant un blaseur bleu marine et encore moins lui retirant cet horrible vêtement avant d'attaquer la cravate, la chemise et sans doute le tricot de peau avant de tomber sur le lit dans la perspective d'une nuit d'amour torride. Elle traversa la salle à manger sur la pointe des pieds, ses escarpins à hauts talons serrés dans sa main gauche, atteignit la porte d'entrée, l'ouvrit sans bruit et se retrouva sur le parlier qui sentait l'encaustique. C'est en baissant les yeux pour remettre ses chaussures qu'elle vit le paillasson où était écrit « Welcome ». Ignorant l'ascenseur, elle dévala les trois étages et se retrouva dans la rue. Ouf ! L'éclat du soleil couchant illuminait les façades d'un éclat incandescent. Même les vieux immeubles retrouvaient un semblant de jeunesse, caressés par les derniers rayons rougeoyants. Au soulagement qu'elle éprouvait, elle comprit qu'elle n'aurait jamais dû accepter cette invitation, même du bout des lèvres. Ce type ne lui plaisait pas. Elle avait dit oui par ennemi ou désœuvrement. La découverte de son appartement avait été le déclencheur d'une intuition jusque-là refoulée. Elle décida de rentrer chez elle, à pied. De l'autre côté de la rue, une brasserie baignée de lumière laissait échapper des bribes de musique et des rires juvéniles qui se dissolvaient dans la douceur de cette presque nuit. Une délicieuse odeur de frites chatouilla ses narines. Elle avait faim. Elle entra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501